Bonjour, bienvenue sur Staff Toybox, aujourd'hui on découvre Cheater de la gamme Legacy United de la série Beast Machine avec le logo maximal Beast Machine. On a un super artwork qu'on retrouve à l'avant et sur le côté, 12 étapes de conversion pour ce petit corps classe qui va être très bien sympa. Deux armes, deux épées comme dans la série, qui peuvent s'assembler comme dans la série, vous pouvez mettre dans une main ou alors vous pouvez laisser les deux épées séparées. Et ce sont ces armes fétiches dans la série Beast Machine, des détails sculptés bien sympas, même s'ils auraient pu faire un peu mieux pour la tête. Mais bon, c'est un corps classe et j'aime bien les petites tâches sur le corps de l'animal. Cette figurine est disponible en ce moment chez Mania Toys Collector et d'ailleurs en ce moment il y a un petit code promo TF Toybox si vous voulez une réduction sur votre panier. Donc foncez-y ! En tout cas pour revenir à la figurine, on est sur du corps classe bien sympa, bien articulé et qui est limite à l'échelle des Autobots. Dans la série Beast Machine, Beast Wars, les Maximals sont plus petits que les Autobots. On revient à la transformation maintenant, les épées peuvent se stocker sur les épaules comme dans la série. Oui, je vais arrêter avec cette expression. Les articulations sont plutôt bonnes là aussi. Articulation à l'épaule, au coude, un petit bol djong à la tête, il ne pourra pas lever la tête mais il peut la tourner. Articulation à la cuisse, au genou et même au genou intermédiaire, je ne sais pas comment l'appeler. Mais c'est donc une articulation supplémentaire pour la jambe du mode panthère et qu'il a en mode robot tout simplement. Dans la série, c'est parti pour la transformation. Les mimines deviennent des papattes, on tourne la tête, on va déployer du dos la tête de l'animal. On rallonge le corps, on détache la queue. Les jambes peuvent s'attacher à l'arrière par un petit point de connexion pour sécuriser les cuisses contre le corps. Il faudra ensuite plier les pattes arrière pour le poser correctement. Pareil, au niveau des pattes avant, il y a des petits points de connexion pour coller les épaules au torse. Mais j'avoue que là, vous n'êtes pas obligé de les coller, surtout si vous voulez poser de façon dynamique le mode panthère. Donc voilà un petit mode panthère bien sympa. Mode panthère, guépard ou animal de la série Pismagine tout simplement. Bon, la tête est un petit peu visible en dessous quand on regarde par le dessous. Mais regarder de face de profil ou sur le dessus, c'est beaucoup moins gênant. On retrouvera donc les tâches de l'animal sur le côté, sur les cuisses. Moi, j'en aurais rajouté un petit peu plus sur les jambes, mais pourquoi pas. En tout cas, le look de mode animal est super sympa. Et là aussi, l'échelle est plutôt bonne quand on le pose à côté d'autres autobots de la gamme Legacy. Comme ici, par exemple, Chromia ou Animated Optimus Prime. On continue donc des beaux mélanges de séries entre Beast Machine, Animated et G1. C'était Teftoybox, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501